... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans nos plateaux habituels. Vous le savez, depuis le confinement, nous n'avons pas eu accès à ce plateau. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui. Donc, on va devoir travailler sur des questions beaucoup plus élaborées, beaucoup plus, je veux dire, pas personnelles, mais ça va être des questions politiques. On va essayer un peu de revenir un peu en arrière, parce que je reçois quelqu'un de l'UDPS. En fait, quand j'ai dit quelqu'un de l'UDPS, c'est un cadre de l'UDPS. Il a été avec le feu Etienne Tissékédi, il a évolué avec Félix Tissékédi. Aujourd'hui, on ne sait pas situer sa position exactement. Est-ce qu'il est éjecté du parti ? Est-ce qu'il est mis à côté ? Est-ce qu'il est toujours à la cèpe ? Parce qu'il faut dire qu'il y avait un problème sérieux dans la question, vous le savez. Et vous pouvez donc déjà deviner de qui il s'agit. Il s'agit de Maître Jacumen Chabani. On va parler de son parcours controversé, selon certaines personnes. On en parlera aujourd'hui à bâton rompu, mais aussi à cœur ouvert. Quelle est son impression sur la présidence du président Félix Tissékédi ? Est-il en train de jouer ou est-il en train de réussir ? Ça sera à voir tout à l'heure avec toutes ses alliances et la coalition. Maître Jacumen Chabani, bonjour. Bonjour. Vous me faites l'honneur de répondre à notre émission. Il faut le dire, depuis pratiquement six mois, on ne vous entend pas. Vous ne parlez pas. Est-ce que vous encaissez tous les coups ou vous vous apprêtez à rebondir comme c'est les cas aujourd'hui ? Me rebondir, non. Mais il faut dire que la politique a ses réalités. Moi, un ancien m'avait déjà fait savoir, il y a quelques années, qu'en politique, le plus important, ce n'est pas les coups qu'on reçoit. Mais c'est effectivement comment on les encaisse et ce qu'on a fait. Donc, je ne crois pas que c'est cela le centre de l'orientation de ma vie et de mon action politique. C'est vrai que le monde politique, dans ses réalités, des fois, peut surprendre les uns et les autres. Il faut savoir faire avec. Le plus important, c'est la vision, l'idéal, les objectifs qu'on s'est donné et savoir cheminer pour la réussite de tout cela. Etienne, c'est ce qui est des sons vivants. Vous avez connu le même problème avec lui. Vous serez cité dans des affaires de corruption, détournement. Il y a eu beaucoup de choses. On vous a même présenté devant la justice. Est-ce que ce n'est pas ça le nez du problème, finalement, avec vous ? D'abord, vous dites le même problème et puis vous dites le nez du problème. Je ne le situe pas très bien. Je ne le situe pas très bien, mais d'abord, c'est des choses différentes. Sous la présidence du feu, papa Etienne Tshisekézi, au lendemain du congrès, de notre premier congrès de 2010, décembre 2010, il ne lui a plu parce qu'il était président du parti. Et il avait la responsabilité, selon les résolutions du congrès, de mettre en place l'équipe dirigeante du parti. Il me désigne alors secrétaire général du parti. J'avais pour mission principale de préparer la campagne électorale de 2011, chose que nous avons fait ensemble sous sa direction avec lui et tous les collègues avec qui nous étions responsabilités, chacun selon ses prérogatives ou son mandat. Maintenant, ici, de quoi il s'agit ? En ce qui me concerne, telle est ma compréhension jusqu'aujourd'hui. Secrétaire général de l'UDPS, c'est une charge énorme, de lourdes responsabilités, mais vous avez la gestion au quotidien d'un parti politique qui n'est pas le vôtre, d'un parti politique dans lequel vous êtes sociétaire, vous et des milliers d'autres militants de ce parti politique. C'était la première fois que notre parti politique participe à des élections. Il faut savoir que dans la vie d'un parti politique, le point culminant, la période la plus importante et intéressante, c'est les périodes de campagne électorale. Il y a d'énormes activités, c'est des périodes au cours desquelles les partis politiques brassent des sommes d'argent importantes. Et effectivement, pour notre parti, je crois que c'était la première fois, d'abord la première fois que nous participons, mais c'est la première fois que des sommes d'argent se retrouvent dans les caisses du parti et qu'on sort. Donc, il est arrivé ce dossier des cartes qu'il fallait commander, des cartes et des fiches d'adhésion. C'est un travail que nous avons fait dans la transparence la plus totale. Mais j'ai compris à mon niveau que les questionnements sont venus des uns et des autres. Et pour moi, je l'ai pris en termes de devoir de redevabilité. Je me rappelle que le président du parti m'avait fait savoir qu'il fallait que nous puissions, c'est-à-dire que le parti puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Et il me demandera de dire à tous les collègues qui avaient participé à la gestion de ce dossier de répondre aux invitations de la justice, du parquet qui était saisi. D'ailleurs, le parquet général de l'IMETE. Ce que nous avons fait... Si j'étais transparent, le parquet n'allait pas venir s'intéresser dans la transparence. Non, non, non. La justice, je crois que dans les... La justice est un mécanisme des sociétés civilisées. Qui dit justice ne dit pas mal, ne dit pas... Ne dit pas nécessairement aussi infraction. Parce que la culpabilité a pour corollaire la prison de l'innocence. Quand vous allez en justice, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. D'ailleurs, même ici, j'aimerais vous interpeller et interpeller notre société, notre communauté, les différents gestionnaires et responsables. Surtout des patrimoines communs, des patrimoines qui appartiennent au tiers. Le devoir de responsabilité fait que lorsque vous avez cette gestion-là, on vous pose une question, il faut répondre. Pour éclairer l'opinion, éclairer les sociétaires. Et j'avais estimé que c'était à ce niveau-là qu'on était. Ce qui fait que, sincèrement, je crois que beaucoup de témoins sont encore vivants. J'ai répondu. D'ailleurs, je dois vous dire, avant de faire l'objet de l'instruction au parquet général de Kinshasa Matete, nous avions fait l'objet d'une commission d'enquête interne. Nous avions fait l'objet d'une commission d'audit interne. Et par la suite, le président, en tout cas, il nous l'a fait savoir à moi en tant que secrétaire général, qu'il estimait que, de toutes les informations qu'on lui donnait, il y avait encore des zones d'ombre. Et pour lui, un professionnel devait s'y intéresser pour qu'il puisse avoir la lumière sur tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, c'était quoi ? La passation, la signature du contrat et son exécution. C'était un contrat de quoi ? Un commande de cartes, la livraison et la distribution. Malheureusement, tout le monde sait que la distribution, nous ne l'avions jamais en tête. Donc, nous sommes allés jusqu'au bout. Le parquet a instruit pendant trois mois. En ce qui me concerne, Jacquemais Chavani, secrétaire général de l'UDPES, à cette époque-là, j'ai été mis hors cause. Donc, je suis certain. Et ça, c'est une réalité. Au sein de notre parti politique, tous les membres du parti, les cadres et les membres sérieux, le savent. C'est un dossier qui est derrière nous. Moi, pour moi, c'est un dossier qui ne me gêne pas. Je crois que j'ai le privilège, en tant que gestionnaire, surtout de l'UDPES, je crois que j'ai le privilège d'être l'unique, peut-être le seul, gestionnaire à avoir eu une gestion qui a fait l'objet d'autant... Et pourquoi vous avez quitté ces fonctions ? Non, c'est un peu une fonction éternelle. C'est un mandat. Mais comment vous l'avez quitté ? Le mandat était arrivé à terme ou on a interrompu le mandat ? Je vous ai dit que j'ai été nommé par le président. C'est lui qui m'a nommé. Bon, après, il y a de la politique aussi qui s'en mêle. Le jour où il décide que ce n'est plus vous la pièce utile à jouer ce rôle, je crois que c'était ça, les conclusions de sa réflexion. Pendant l'enquête, j'ai fait l'objet d'une suspension pour permettre à la justice aussi de bien faire son travail. Et par la suite, j'ai été déchu de mes fonctions. Donc, pour moi, le plus important dans ce dossier, parce que, comme je l'ai dit, par la suite, il y a eu de la politique. Mais le plus important, c'est que ma gestion est connue de tous. Alors, on peut bien, mais si vous voulez qu'on se fasse un peu dans le passé... Lorsque vous quittez les fonctions du secrétaire général, est-ce que c'était conformément au statut ? Si oui, pouvez-vous nous le dire ? Sinon, pourquoi avez-vous aujourd'hui le courage de réprocher à celui qui est là, parce qu'il n'a pas respecté les conditions exactement du statut ? Mais à votre époque, vous n'avez pas eu le courage de parler de cela à Étienne Tisekéli. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Non, rappelez-vous bien, à mon époque, Lorsque je quitte les fonctions du secrétaire général, j'ai tenu un point de presse, où je m'ai exprimé clairement sur toute cette question-là, par rapport à ma gestion, par rapport à mon parti, l'UDPS, et à mon appartenance à ce parti-là. Donc, c'est pour ça que, déjà, je vous disais dès le départ que votre question était mal posée. Ce n'est pas de dossier à comparer. Ce n'est pas parce que j'étais secrétaire général et qu'il est secrétaire général que vous allez comparer... Je ne compare rien, moi, du tout. Non, vous êtes en train de comparer. Non, non, je compare rien. Je compare votre fonction, pas moi. Vous êtes en train de comparer. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Je crois que j'ai été le quatrième secrétaire général de l'UDPS. Après moi, il y en a eu deux, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une fonction, effectivement, une fonction avec d'énormes responsabilités. C'est une fonction convoitée. Mais les histoires de tous les secrétaires général de l'UDPS ne sont pas les mêmes. La manière dont chacun de ces secrétaires général quitte ces fonctions-là ne sont pas les mêmes. Et je le répète, ce n'est pas une fonction adnitérable. Est-ce que ça suit la logique ? Donc, moi, Jacques-Machabani, ma première fonction, d'ailleurs, à l'UDPS n'a pas été celle-là. Je n'ai pas adhéré au parti. Vous évitez ma question. Je ne l'évite pas. Tous les secrétaires généraux dont vous parlez tout à l'heure, je suis bien d'accord avec vous. Et comment quitte-t-il les fonctions ? Est-ce que c'est en respectant la norme ou c'est suite aux humeurs du président ? C'est ça, ma question. Mais ça dépend. D'abord, nous avons eu un premier secrétaire général, Adrien Pongo, qui a été élif. Et selon les textes, les textes étaient différents. Aujourd'hui, les textes qui régissent le parti sont différents de cette époque-là. Moi, je sortais, nous sortions, le parti sortait du premier congrès, qui donnait la responsabilité au président du parti de nommer un secrétaire général. Chose qu'il a faite. Il lui a plu de me retirer cette responsabilité. Vous vouliez que j'entre en rébellion contre cette décision. Pour quelles raisons ? Et quelle légitimité j'avais de droit pour faire face à cette décision-là ? Ceux qui pensent que l'IDP, c'est un parti qui organise son propre désordre, déjà dans sa nomenclature, déjà dans son ADN, il paraîtrait que l'IDP, c'est un parti conduit par la foule et non par l'élite. Or, si vous lisez, par exemple, Gustave Lebon, dans son livre « Hier et demain », il estime que le réel progrès démocratique, c'est lorsque l'élite, c'est lorsque la foule suit l'élite. Mais vous, à l'IDP, vous dites allègrement que c'est la foule qui, finalement, mène le jeu. Est-ce que ce n'est pas finalement une contradiction ? Non, il faut bien comprendre et bien connaître l'IDP. D'abord, à sa création, l'IDP, c'était un parti créé par des élites. Les 13 parlementaires et ceux qui les accompagnaient de plus près, c'étaient des dignitaires du régime. Ce n'était pas la foule, ce n'était pas la masse. Il crée ce parti politique pour des raisons politiques bien évidentes, en contradiction avec un régime totalitaire, celui du MPR. Auquel ils appartenaient tous ? Auquel ils appartenaient tous ? Ils l'ont quitté en comprenant que ça n'allait amener la société zéroise de l'époque nulle part. Donc, ils quittent là, ils vont créer l'IDP avec des principes et des valeurs bien établis. Quels sont ces principes-là ? C'est des principes de démocratie. C'est des principes de liberté. Qu'on ne retrouve pas malheureusement dans l'IDP aujourd'hui. Démocratie, liberté, on ne le trouve pas très souvent. Si, si, si. Je vous donne un exemple très simple. Le président Etienne Tisséke dit, aimait beaucoup le dire. Le règne de Mobutu a s'éveillé même la conscience collective de notre société. Aujourd'hui, dans l'opinion, on comprend difficilement le débat qui se déroule au sein de l'IDP. C'est un débat démocratique. C'est un débat de liberté. C'est un débat qui, en principe, tous les partis congolais devraient nous envier. Parce que nous sommes un parti politique dans lequel l'expression est libre. Appeler les policiers à rentrer dans les sites, disperser les militants, c'est ça la liberté ? Je parle du débat au sein du parti. Je ne parle pas des actes des individus. Je dis, nous avons, nous, l'avantage, et ça, nous devons le reconnaître, et remercier et féliciter les pères fondateurs de l'IDP. Ils ont créé un espace politique de liberté. C'est ça la contradiction aux impères. C'est l'objectif voulu. Nous avons 900 partis politiques, plus de 900 partis politiques dans notre pays. Vérifier, dans ces 900 partis politiques, combien vive réellement une démocratie interne. Dans combien de partis politiques, aujourd'hui, au Congo, le militant, le plus petit militant, dans sa plus petite circonscription du parti, peut se permettre de s'exprimer librement, même en contradiction avec ce qu'on appelle les dirigeants. C'est ça l'IDP. Alors, quand on continue avec l'IDP, on va se rendre compte que vous devenez, finalement, on va aux élections, on va rapidement en 2018, l'IDP va à nouveau participer aux élections. Vous êtes à l'organisation de CEP, il n'y a pas vous... La commission électorale, pardon. C'est nombreux, en tout cas. On est 35. Mais puis après, vous avez finalement les élections. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'IDP, qui a chanté l'état de droit, l'IDP, qui a parlé de l'ordre, de la démocratie, de tout et tout, on se rend compte que l'IDP vient des ordres imprescriptibles. C'est des dignitaires du parti qui sautent à tout moment. Alors, il y a, pour la première fois, un président éterrimaire, un secrétariat général. Alors, on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe là-bas. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement à l'IDP ? Non, actuellement, c'est vrai. C'est peut-être quelque peu désolant. Nous avons un débat interne. Et c'est désolant lorsqu'on le... Ça dépend aussi de l'angle dans lequel on le prend. Nous avons un débat interne du fait de certains collègues qui ont des difficultés, je crois, dans l'interprétation des statuts du parti. et qui s'accrochent sur un mandat spécial en voulant le faire perdurer. Mais la chance que nous avons, nous, aujourd'hui, à l'IDPS, c'est que cette question-là fait l'objet d'un grand débat. Elle fait l'objet d'un grand débat interne avec la participation de tous. Et je reste convaincu que ce grand débat-là va nous sortir du gouffre et va permettre au parti de vivre réellement cette démocratie interne voulue par tous. Ça va être quand ? Incessamment, nous sommes une organisation. Ce n'est pas une jungle, donc il faut nous donner le temps. Là, nous sommes en train de vider les voies de résolution interne. Et je reste convaincu qu'ensemble, nous allons trouver cette solution-là. Pendant ces moments de résolution, le professeur Tullumbo vient d'être viré. Il n'est plus... Il n'est pas viré. Il n'est plus porte-parole. Il n'est pas viré. Il n'est pas viré. Il n'est pas quelqu'un d'autre qui a été nommé porte-parole. Il n'est pas viré. Vous avez subi le même sort. Vous n'êtes plus président de la commission. Je suis président de la commission électronique. Par quel texte ? Parce que finalement... Les textes sont là. Justement, c'est ça le plus important chez MOLU-DPS. Et il faut savoir que nous sommes un parti qui est géré sur base des textes et des principes. Du n'ayant, rien n'existe. Donc lorsque vous consultez nos textes, vous allez dans les principes de gestion des organisations politiques sérieuses, vous constaterez que certains actes et comportements de certains collègues n'ont aucun effet. La commission électorale à laquelle vous faites allusion, c'est une structure organisée par nos textes, par les statuts de MOLU-DPS. Elle-même a son règlement intérieur et elle fonctionne selon les statuts de MOLU-DPS et son règlement intérieur. Lorsque vous sortez en dehors de ces deux textes, vous êtes dans le néant. Vous ne créez rien. Alors vous dites qu'aujourd'hui, il y a un autre... C'est de même pour... Notre porte-parole. Oui, mais... Le collègue Jean-Marc, qui est intérimaire... Le président Jean-Marc, c'est votre président. Qui était intérimaire, intérimaire... Qu'est-ce qui vous intéresse, intérimaire ou président ? C'est la même chose. Sa fonction, c'est secrétaire général de l'U-DPS. Mais il est président intérimaire. La fonction, c'est S-Qualité. Sa fonction, c'est secrétaire général de l'U-DPS. Secrétaire général adjoint de l'U-DPS. C'est ça. Alors, finalement, on ne comprend plus rien. Parce qu'aujourd'hui, M. Capoune se reconnaît être... Il revendique la fonction du président intérimaire. On ne l'appelle pas secrétaire, on ne l'appelle président. Oui, mais vous avez vous-même parlé des textes. Et je crois que les textes sont là. Vous parlez de l'intérim. Et je suis convaincu que vous avez d'énormes connaissances sur la notion d'intérim. On est intérim S-Qualité. On ne définit pas de la même manière avec... À l'U-DPS, vous avez votre propre... Je suis de l'U-DPS. Je suis de l'U-DPS. Et vous avez... Vous le suivez, vous, en tant que journaliste. L'U-DPS, il y a ce débat-là qui est un débat réel. Oui. C'est ça, aujourd'hui, la vie de l'U-DPS. Ce n'est pas autre chose. Que vous soyez intérimaire ou pas, que vous ayez cette fonction ou pas, nous tous, nous savons que nous sommes en plein dans un débat de l'égalité. Et Dieu merci, nous tous ensemble, nous sommes U-DPS. Et nous savons c'est quoi la légalité. Est-ce que vous pensez que M. Kabound résiste dans l'égalité ? Je crois qu'il a des difficultés. Et la première difficulté, c'est la discussion. C'est de rencontrer les uns et les autres pour discuter sur la vie du parti, sur son fonctionnement. Je crois que c'est sa première difficulté. Mais je reste convaincu qu'il arrivera à comprendre qu'il est important qu'on se mette autour d'une table, qu'on parle de nos intérêts communs. Mais vous ne lui reconnaissez pas la qualité du président. Vous ne lui reconnaissez pas la qualité de votre chef hiérarchique. Ça ne lui met pas en position de vous écouter. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Je vous ai parlé ici, en faisant référence de la genèse de l'U-DPS. Des termes comme ceux que vous venez d'utiliser que j'entends aujourd'hui à l'U-DPS. Hiérarchique, hiérarchique. Ça, c'est du impair. Non, mais c'est un mot français. Oui, mais dans l'U-DPS. Et lorsque vous suivez ça, la plupart des personnes qui utilisent ça à l'U-DPS, c'est des nouvelles recrues. Vous ne pouvez pas être à l'U-DPS et claironner à tout moment la hiérarchie. Mais pourquoi ça vous gêne ? Parce que ce n'est que l'ordre. Non, non. Nous avons, nous, à l'U-DPS, une identité. Vos propres jargons aussi. Une identité. Nous avons notre manière aussi de parler. Nous avons notre jargon. Nous avons notre manière de nous comporter. Vous ne pouvez pas aller prendre les tares, les termes, le discours, le jargon du impair parti-Etat. Vous l'amenez à l'U-DPS. Mais vrai ou faux que M. Kaboum ait votre supérieur parti ? Faux. Vrai ou faux que celui qui prend la décision finale... Faux. Le vrai, c'est quoi ? Le vrai, c'est ce qui nous rassemble. Ce qui fait de nous une famille, une organisation, un parti politique. Sans l'ordre, vous ne l'irez pas ? C'est l'ordre. L'ordre, c'est quoi ? C'est l'État, c'est les statuts. C'est ce qu'on a résumé dans l'État de droit. C'est ça qui nous réunit. C'est les statuts. Nulle part, dans les statuts de l'U-DPS, il est dit que Jean-Marc est la hiérarchie, que Jean-Marc est l'autorité, que Jean-Marc est mon chef. Dans les statuts, il est dit que lui, moi, et le président Wankwenda, nous sommes collègues co-gestionnaires de l'U-DPS. Aujourd'hui, mais qui parle, qui engage l'U-DPS à la justice ? Qui engage l'U-DPS devant l'État ? Voilà. Dieu merci que vous avez parlé de la justice. Je vous ai dit ici tout à l'heure que d'un ayant, rien n'est produit. Quand vous allez devant la justice, les cours et tribunaux, même l'administration publique, vous, personnes morales, privées, celui que vous rencontrez, celui qui est en face de vous, le secrétaire général chargé des partis politiques, le chef d'une juridiction, du pouvoir judiciaire parqué, président de cour d'appel et consorts, la première des choses qu'ils vous demandent, présentez-moi les statuts de votre organisation qui vous donne qualité de parler au nom d'elle. C'est les statuts. Nous avons les statuts. L'article 26 de nos statuts reconnaît la qualité de co-gestionnaire décideur de l'U-DPS au secrétaire général de l'U-DPS, au président de la Convention démocratique. Je reprends. Ensemble, en directoire, au président de la Convention démocratique, Wankwenda Victor, au secrétaire général de l'U-DPS, Jean-Marc Taboun, au président de la Commission électorale, Chabani Chakmen. Qu'aux décideurs dans le directoire. Le reste est nul. Le reste est nul. Le reste est de la distraction. Alors, si c'est de la distraction, pourquoi n'avez-vous pas le courage d'affronter Félix Tissékédi, qui, lui, par un mandat spécial, a octroyé le droit à M. Kaboum d'agir au nom de l'U-DPS ? Le président Félix Tissékédi n'est plus concerné. En son temps, il a donné mandat. Ce mandat-là n'a plus valeur, il ne produit plus. En son temps, il l'a donné pour des raisons évidentes. Je crois que cela a été suffisamment expliqué par ce qui était autour de ce dossier. Par la suite, il a mis en place la Convention démocratique du parti. Et aujourd'hui, la Constitution de la République lui demande de ne pas s'émêler des affaires des partis politiques, surtout du sien. Donc, ce qui a fait le désordre, c'est le mandat. Non, non, non. Vous savez bien. Loin de là. Oui. Loin de là. Ce qui fait désordre aujourd'hui, c'est la compréhension des uns et des autres. Et quelle est la place de ce mandat ? Aux questions les plus simples du monde. Aux questions les plus simples pour un membre de l'UDPES. Moi, j'ai eu la chance de participer à des séances de travail avec des fondateurs du parti. J'étais encore à l'université de Kinshasa. Cela nous avait appris avant chaque séance de travail, en débutant chaque réunion du parti, de lire un article des statuts. Pour permettre aux uns et aux autres de les connaître, de les comprendre et de réaliser leur importance dans la gestion de ce que vous partagez ensemble au cours des réunions. La difficulté aujourd'hui, ce n'est pas ce mandat-là signé en son temps. La difficulté aujourd'hui, c'est que certains collègues, malgré qu'ils sont membres de l'UDPES, malgré qu'ils ont été éduqués dans les valeurs de l'UDPES, ont des difficultés à comprendre que les textes, dans une civilisation comme la nôtre, dans une organisation civilisée comme l'UDPES, les textes, on les respecte, on les applique sans état d'abri. Quelle est le lien entre le mandat et l'article 26 ? C'est quoi le lien ? Il y a quel lien ? Qu'est-ce qui doit être appliqué ? Le mandat ou l'article 26 ? Ce qu'on applique, c'est les statuts. Mais alors le mandat vient faire quoi dans tout ça ? Je vous dis qu'il a été signé en son temps. Mais la période du... Après avoir signé le mandat, il y a eu des décisions sur la Convention démocratique. La Convention démocratique, peut-être que la terminologie, vous avez des difficultés à comprendre ce que c'est. La Convention démocratique, c'est l'organe pivot du parti. C'est l'organe délibérant du parti. Cet organe fait office de congrès entre la convocation des congrès. Les résolutions, c'était lesquelles ? Les résolutions de congrès ? Ou de ce congrès ? Non, non. Il n'y a pas eu congrès. Je parle de la Convention démocratique. Dès la Convention, justement. C'était quoi les résolutions ? Sa mise en place... Sa première résolution, la mise en place du directoire. Justement, mais qu'est-ce que le directeur a posé comme acte qui annule le mandat ? C'est justement le problème. Parce que là, jusque-là, vous ne nous dites pas la fin du mandat. Le mandat devrait se limiter quand ? Non, le... Quand ? S'il vous plaît. Le mandat ne doit pas avoir une date limite parce que le mandat n'est pas au-dessus des statuts. Vous croyez que ce mandat-là a quelle valeur juridique ? Signé par votre président. Mais oui. Non, le président n'est pas le créateur. Ce n'est pas le président fondateur du Burundouana ou de je ne sais pas quoi. Au-dessus de nous tous, c'est les statuts. Donc vous répondez au président d'avoir pris un acte qui ne rentre pas dans la nomenclature de... Non, non. Mais pourquoi tout le monde a peur de parler de ça ? De parler de quoi ? De parler du mandat. Pourquoi tout le monde a peur de... J'en parle. Oui, mais pourquoi tout le monde a peur de terminer l'auteur de ces mandats ? Tout ce que je dis sur le mandat, vous ne me saisissez pas. J'ai comme l'impression que vous dédouanez le président Félix Tchèque. Non, non. Loin de là. Alors, mais finalement... Loin de là. Je dis ceci. Oui. Je dis que le mandat a fait son temps. Et aujourd'hui, il est... C'est une distraction de parler du mandat. Nous ne sommes pas dans le mandat. On est maintenant hors mandat. C'est justement ça le problème. Vous voyez que... On est dans les statuts. S'il vous plaît. Ce parti créé, ce parti face à l'État, qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il démontre pour faire valoir son existence ? C'est les statuts. C'est vous qui faites une fixation sur le mandat signé pour la simple et unique raison qu'il a été signé par notre président en son temps, chef de l'État aujourd'hui. Je vous demande de libérer votre esprit. Non, mon esprit n'est pas bloqué. C'est par contre... Non, libérez votre esprit. Et faites des rentrées dans la cour. Soyez objectif. Arrivez à comprendre que c'est un fait privé. C'est une organisation politique. C'est une personne morale qui a pour soubassement unique ses statuts et son règlement intérieur. Alors, je vous parle de M. Kabouya qui puissent leur force dans le mandat. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui... Donc, vous, vous êtes convaincu qu'un mandat est plus puissant qu'un statut. Ah, ni convaincu par vous, ni par eux. Tout simplement... Ici, vous êtes convaincu. Qu'est-ce que vous, dans la balance, dans votre balance... Vous êtes convaincu que dans ce pays-ci, que nous voulons démocratique et respectueux des lois de la République, lorsqu'on fait référence à la loi sur les partis politiques, il y a un mandat qui peut surpasser les statuts d'un parti politique. Mais vous serez beaucoup plus étonné, d'ailleurs, de savoir qu'on a dû parler du mandat. Pourquoi avez-vous laissé qu'un mandat puisse vous régiger à ce qu'il y avait carence des textes ? Qu'est-ce que vos textes prévoient quand votre président est élu président de la République ? Qu'est-ce que vos textes disent ? Mais les textes sont clairs. Maintenant, c'est aussi des questions politiques. Et là, ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. C'est aussi des questions politiques. Pourquoi ce mandat a été mis à disposition du parti ? Mais moi, ma réponse est la suivante. Dans les jours qui ont suivi, des décisions ont été prises par la même personne mettant en place la Convention démocratique qui est l'organe suprême du parti. Point barre, la question est réglée. Cette même personne, la Constitution, la met hors jeu. Quitte à nous d'arriver à avoir la même compréhension. Vous êtes dans deux extrémités. Qui va écouter l'autre ? On va s'écouter parce que nous sommes dans une société civilisée et nous sommes une organisation civilisée. Et j'ai dit ici tout à l'heure que nous sommes en train de vider nous sommes en train de vider tous les moyens de conciliation du jeu. Au-delà de ça, au-delà de ça, la société congolaise est organisée, les cours de tribunaux existent et je crois que pour départager des personnes responsables, il n'y a pas plus simple que la justice. Pourquoi ? Parce qu'on va terminer ce dossier sur cette même chaise. J'ai reçu plusieurs personnes de Ville de Pince et voici ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit par exemple que vous, le professeur Mbata, le professeur Tulumbay, le professeur Tulou, bref, le coaguste professeur... Je ne suis pas professeur. Ils disent ça, ils vous assimilent d'abord. Ils disent que vous êtes d'une arrogance inexplicable. Vous pensez, pour avoir été à l'école, pour avoir été à l'université, pour avoir obtenu des diplômes de droit, vous pouvez éclairer là où on n'a pas besoin d'être éclairé. Deuxième grille, on dit que vous êtes acheté par Katumbi, dans les comptes de beaucoup d'autres. Vous êtes aussi dans les comptes de beaucoup d'autres personnes qui vous manipulent pour finalement mettre à nu les valeurs du président Félix Tshisekedi. Pour terminer, d'autres disent que en réalité, vous ne vous attaquez pas à Kaboun, mais vous vous attaquez à Félix Tshisekedi qui lui a signé un mandat qui n'avait rien à voir avec le statut du parti. Qu'est-ce que vous dites ? Manipulez ou vous ne suivez que la loi et les textes de votre parti ? La première chose, c'était ? Vous avez ici oublié si rapidement. Je reviens sur la première question. Le premier, on dit, vous êtes d'une arrogance d'avoir étudié. Voilà. Inestimable. Voilà. Non, je doute fort. Il n'y a aucune arrogance, en tout cas, en ce qui concerne la personne et je peux le dire aussi pour tous les collègues, c'est un débat qui se focalise. Vous trupez Kaboun d'élèves, d'étudiants qui apprennent. Oui, vous, rendez-vous, on met tous ensemble. Non, je n'ai jamais entendu ça de toutes les façons et personnellement, je ne peux même pas me permettre d'avoir une telle réflexion. Mais qu'à cela ne tienne. C'est un débat sur des textes, des textes de droit, des statuts. Même moi-même, juriste de formation, avocat de profession, je peux me permettre de consulter des juristes, spécialistes pour m'éclairer davantage sur telles questions, surtout que ça fait débat. Donc, je ne vois pas qui peut se taper la poitrine de connaître ou de me connaître plus que l'autre. Pour le coup, pour que tout... Là n'est pas le débat. En tout cas, à mon avis, pas du tout. Et je crois savoir même que la formation politique au sein de notre parti nous a tous suffisamment dotés pour qu'ensemble, nous puissions faire un débat, surtout sur nos statuts, et bien les comprendre. Je reste convaincu aussi que si nous avons des difficultés, c'est parce que c'est des intérêts égoïstes des uns et des autres qui nous amènent dans toute cette confusion. c'est pour ça que je suis convaincu qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de faire ce débat, nous arriverons chacun à élaguer ces égos-là et à trouver un point de chute sur nos statuts pour nous permettre d'avancer. Katumbi. Je le connais, je crois, comme tous les Congolais qui s'intéressent quelque peu à la politique. Je ne m'intéresse pas au football. Je l'ai connu beaucoup plus lorsqu'il s'est mêlé à la politique comme tout le monde. Je peux même vous dire lorsqu'on était à l'opposition il y a quelques années et que beaucoup d'opposants s'accommodaient ou l'approchaient pour travailler dans ce qu'il organisait comme opposition à l'époque à M. Kabila. je ne l'ai pas fait. Et pourtant j'en avais la possibilité. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui moi membre de l'IDPS pas des moindres proche du président ancien président ancien président de la CEP ancien secrétaire général président de la CEP qui n'est pas ancien président proche du président de la République vous me voyez perdre la tête à m'enquitiner à m'enquitiner avec un opposant ce pouvoir ici le pouvoir actuel c'est notre pouvoir qu'est-ce que j'irais faire à m'enquitiner avec un opposant d'accord mais qu'est-ce que est-ce que vous c'est comme c'est Félix Tshiseké que vous voulez attaquer parce que non non dit pardon que vous vous attaquez plutôt à Félix Tshiseké c'est rien à voir avec c'est des raccourcis c'est des raccourcis c'est c'est manqué d'arguments nous sommes vous êtes nous sommes à l'UDPS nous faisons un débat de texte sur des principes sur des valeurs vous manquez d'arguments c'est tout qu'a dit le président moi moi le président Félix Tshiseké qui a dit je peux vous rassurer j'ai fait des échanges j'ai même des débats avec le président Félix sur cette question à plus d'une reprise depuis qui le président oui en privé à plus d'une reprise parce qu'il reste membre de l'UDPS à plus d'une reprise moi et Lille n'auront jamais été en contradiction alors bien au contraire alors c'est le même langage qu'en tant que journaliste j'entends dans le camp de Kabound le camp de Kabound et le camp de Kabouya ils disent la question ici ils ne sont pas en contradiction avec les élus la question ici de l'UDPS n'est pas une question d'humeur n'est pas une question d'individu c'est une question de texte alors en définitive pour terminer ce débat que disent exactement les textes sur base de cette crise comment la régler ? voilà il est important pour un parti comme le nôtre au delà de tout même d'organiser un congrès il est important pour un parti comme le nôtre qui après 37 ans de lutte arrive au pouvoir par des voies électorales de conserver ce pouvoir et le seul moyen pour nous de le conserver c'est par des élections par des moyens électro il est important il est important pour un parti comme le nôtre de concourir à toutes ces échéances pour ce faire nous devons avoir une personnalité juridique bien assise nous devons avoir des représentants légaux il y a quelques semaines quelques mois je me rappelle qu'un conseil des ministres a pris des dossiers pratiquement de 5 provinces de la république par rapport à leur gouverneur qui était sous des sièges éjectables ça veut dire quoi ? ça veut dire que des élections des gouverneurs de province peuvent s'organiser dans ces provinces comment vous allez les aligner parce que s'ils sont alignés par un président intérimaire ils seront dégoutés alors comment vous allez faire parce que c'est vous qui allez payer les frais c'est ces questions là qui sont importantes pour nous et tout ça est réglé dans nos textes qui appelle le congrès ? voilà ne peut convoquer un congrès aujourd'hui que le directoire le directoire est dirigé par qui aujourd'hui ? par trois personnes le président de la convention démocratique le secrétaire général et le président de la commission électorale qui est secrétaire général aujourd'hui selon le statut du lieu de baisse ? Jean-Marc c'est lui le secrétaire général alors qui est le secrétaire ? non je vous ai dit moi ma difficulté ma difficulté c'est que je suis dans les principes peut-être que comme j'ai été formé dans une école de droit ça m'a formaté je n'arrive pas à faire des acrobaties on reste dans les principes du néant rien n'existe très bien on reste dans le principe donc c'est le directoire qui est censé appeler l'habilité à appeler le congrès et le directoire vous dites qui s'est composé du secrétaire général la convention démocratique et puis votre commission ça veut dire la commission électorale alors quand est-ce que vous allez vous réunir finalement pour discuter de ce dossier et appeler le congrès et vider la question nous avions à l'époque nous avions convoqué une réunion du directoire ça va faire une année à laquelle le secrétaire général s'était refusé de participer et puis il y a eu des remous et puis je vous dis que nous sommes en train de vider les voies de recours internes il y a eu tout ce qui s'est passé et tout ce que vous connaissez donc nous sommes en train d'évaluer avec le président de la convention démocratique comment mettre en mouvement et en action le directoire dans les jours qui viennent ça veut dire que dans peu de temps on peut vous voir à la justice en justice non non se réunir et poser des actes d'administration du parti politique vous le dites c'est bien mais le raccourci c'est en justice c'est là où vous allez aller vider vos propos non qui vous dit que les conclusions de nos premières réunions seront parce que je ne vois pas Kaboul féchir je ne le vois pas féchir je l'ai entendu parler je doute fort je doute fort que vous le connaissiez mieux que moi ah d'accord ok peut-être que vous avez trouvé d'autres moyens pour le ramener sur la table des négociations parce que pour lui il est le président intérimaire si vous voulez le voir c'est vous qui allez vous savez quelle est la première arme d'un membre de l'UDPS c'est quoi le dialogue nous sommes non violents je vous trouve vous conciliant par rapport aux autres les hommes non violents sont des hommes de dialogue c'est ça l'UDPS en tout cas je vous le dis je vous trouve beaucoup plus conciliants que les autres en tout cas comme on entend les autres vous voulez que je cite les noms en tout cas je suis prêt ils sont là ils se connaissent pour eux il n'y a pas de négociation c'est la justice qui va vous départager mais là j'entends la voix de la réconciliation et je dis bon peut-être que ça va payer un jour cette histoire non ça doit payer mais je vous ai bien dit ici que nous sommes une organisation civilisée qui est instituée dans une république moderne la justice est une voie moderne d'ailleurs laissez-moi vous le dire il n'y a pas à s'inquiéter si la justice est saisie quand la justice quand elle est saisie c'est pour la paix sociale ça ne sera pas humilié pour humilier la mémoire de Dien Tisekedi non ? un homme de droit et un homme de justice moi-même secrétaire général de l'idée de place j'étais en justice vous croyez que j'étais humilié ou que le parti a été humilié ? le prof Chilumbo parle par exemple de détournement de M. Kaboul il serait il aurait détourné des cartes des membres tous pour vous rapprocher M. Kaboul serait selon les propos de M. Chilumbo le professeur Chilumbo il serait tombé dedans et avec une somme je crois de 5 millions de dollars et finalement c'est la république des millions à la fin 5 millions de dollars et tout est-ce que vous croyez en ça ? c'est ça ? c'est vrai aussi ? bon l'honorable Chilumbo est membre de l'exécutif du parti l'exécutif du parti c'est la gestion quotidienne moi je suis responsable de la thématique élection électorale donc je ne sais pas entrer dans ces casseroles particulières mais de toutes les façons nous sommes une organisation chacun de nous a un devoir de redevabilité dans la gestion de ces dossiers puis le reste c'est la vie courante très bien alors merci beaucoup maître Jacques Mounsabani on va parler d'autre chose maintenant enfin on parle d'autre chose Félix Tshisekedi arrive au pouvoir il devient président il succède à Joseph Kabila Kabange comment se passe la réconciliation si vous voulez la conciliation de ces deux extrémités parce que quand je revois les vidéos de Félix Tshisekedi dans le passé Abila était un démon avec qui on ne pouvait jamais être été quand on entend Étienne Tshisekedi il fallait impérativement le remmener au Rwanda c'était un Congolais c'était disons c'était un Rwandais c'était un imposteur à partir de quel moment l'ennemi d'hier devient l'ami le frère d'aujourd'hui à partir du moment où vous mettez le Congo au centre de tout vous arrivez à faire des réflexions assez profondes sur le devenir commun de cette société congolaise moi personnellement je me retrouvais dans notre centrale électorale où nous faisions la compilation des résultats la centrale cash où nous avons réussi à faire le déploiement de nos témoins et on était en train de récolter les procès-verbaux qui venaient d'un peu partout le résultat nous a été donné nous l'avons vu à travers les différents éléments que nous avions reçu il fallait maintenant faire un choix vous avez une victoire à la présidence de la république vous constatez que le parlement les assemblées d'ailleurs les différentes assemblées vous échappent il faut faire il faut prendre une décision politique comment on va gérer ce pays pourquoi vous n'avez pas choisi la cohabitation c'est complexe ça aurait été encore extrêmement plus compliqué que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui parce qu'il ne faut pas croire que le choix de la coalition a été pris comme ça à la va-vite sans mesurer et sans réaliser les différentes difficultés à quoi cela allait nous amener donc c'est des choix extrêmement difficiles à faire et je crois que le président Félix a eu le courage de faire ce choix-là et aujourd'hui au moins il y a cette stabilité politique même si c'est en dents de scie un an après est-ce que vous regrettez avoir fait ce choix de la coalition FCC et Cache non je ne le regrette pas je sais que les critiques fusent d'un peu partout moi je l'ai réalisé déjà dès le départ ça n'allait pas être quelque chose de facile c'est c'est une coalition contre nature vous l'avez très bien défini vous-même c'est peut-être une coalition où chaque matin on se dit j'étais moi non plus mais comme je l'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a au centre de tout cela c'est le Congo qu'est-ce qu'on fait du Congo où est-ce qu'on l'amène comment on le gère alors comment on le gère où on l'amène je voudrais quand même qu'on rentre dans la question Félix qui s'était délu de baisse vous étiez hier ce qui donnait des leçons aux gens leçon de la démocratie leçon de la bonne gouvernance très bien au niveau de la démocratie on vous respecte c'est qui est vrai vous avez quand même fait beaucoup de progrès par rapport aux autres mais au niveau de la bonne gouvernance c'est pendant un an qu'on entend des dépassements budgétaires au niveau de la présidence des détournements 15 millions on a fait les comptes depuis que Félix est au pouvoir nous avoisinons près d'un milliard de dollars de détournements si pas 15 millions 200 millions 300 millions 400 millions 37 millions on est presque à 1 milliard de dollars on se pose la question quel est où est-ce que vous avez jeté le livre correcteur ou l'encre correcteur le Bic Rouge tant vanté et jusqu'à présent vous ne voyez pas de Bic Rouge en tout cas pas beaucoup pas beaucoup c'est-à-dire quoi le Bic Rouge il est quand même là je crois que il y a des dossiers des dossiers qui font l'objet du Bic Rouge de la république d'ailleurs parce que il est ici question d'état de droit la justice est saisie elle fait son travail il faut considérer aussi qu'on vient de très loin dans ce sens que c'est une république c'est une nation il n'y a pas que l'UDPS il faut réaliser aussi de quoi nous avons hérité mais moi je crois que sur cette question là le plus important c'est la volonté politique y a-t-il un Bic Rouge mis en application oui ou non tous ensemble aujourd'hui nous ne pouvons dire que oui on dirait il n'écrit pas en plein encre il écrit en plein encre mais il ne faut pas que ça soit du 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 grabouillage aucun cas du UFCC est arrêté alors qu'il y a des rapports internationaux accablants sur l'armée sur les gestionnaires du passé il y en a même d'autres qui ont été sanctionnés par la communauté internationale mais jusqu'aujourd'hui aucun dossier n'est ouvert contre eux on ne construit pas Paris en une journée moi je crois que le plus important et c'est le constat qu'on arrive à faire tous ensemble le Bic Rouge de la République fonctionne maintenant on nous jugera au bout du compte vous peut-être vous cherchez des noms que peut-être moi je n'ai pas peut-être que le pouvoir judiciaire a déjà attendons mais aussi attendons voir comment ces dossiers évoluent et aboutissent il y a un Congolais au nom de monsieur Moukouna l'évêque qui pense que Kabila doit être arrêté systématiquement et sans aucune forme de procès il doit être arrêté pour avoir détruit le pays il doit être arrêté pour avoir pour Maladès Félix Tissé qui est dit et ses propos sont corroborés par le propos de Mgr Mbongo qui dit Kabila il faut le neutraliser alors on se pose une question est-ce que vous pensez est-ce que vous soutenez la démarche de monsieur Moukouna est-ce que vous êtes d'accord avec ces démarches non mais c'est très facile de dire ça et il ne faut pas me demander à moi de savoir si je le soutiens de cette manière-là c'est peut-être à lui à qui il faut poser la question quand il le dit il le soutient comment et ça s'exécute comment vous avez oublié tout ce que Kabila a fait sur vous il a brûlé je ne dirais pas comme ça comme tout le monde non je ne dirais pas comme tout le monde je voudrais être professionnel je voudrais être professionnel c'est là où les militants ont été brûlés on se rappellera monsieur Christian c'est là où nous tous ensemble je vous ai dit qu'au centre du tout il y a le Congo c'est là où nous tous ensemble nous devons arriver à réaliser lorsque nous faisons de tels débats et de telles réflexions qui nous sommes nous sommes arrivés à un point où il fallait mesurer les pours et les contre on fait quoi du Congo nous sommes en coalition politique les faits du passé restent les faits du passé ils sont là vous ne pouvez pas me poser à moi la question de savoir si je peux arriver à oublier ce que j'ai dans ma chair là n'est pas là n'est pas le cas maintenant en tant que gestionnaire en tant que gestionnaire là je parle pas en tant qu'individu mon parti politique l'UDPS est dans cette coalition en tant que gestionnaire ne m'appelait pas à avoir des réactions épidermiques sur la gestion de la république aujourd'hui vous êtes lié parce que vous êtes en coalition c'est ça ? non parce que vous êtes vous serez dégagé libre de condamner les dérives du RCC je suis moi moi personnellement je suis de ceux qui ont milité et je continue à militer pour que les dossiers du passé de la république puissent trouver un règlement j'ai même fait une réflexion et des propositions sur la mise en place d'une commission vérité réconciliation pardon parce que ce qui s'est fait dans le passé ne peut pas rester un non-dit impuni la société congolaise doit arriver à se réconcilier avec elle-même il faut arrêter Kabila et pour qu'elle se réconcilie avec elle-même il faut qu'on en parle toutes ces injustices aujourd'hui le premier ministre a abstiné sinon sinon laissez-moi terminer parce que c'est très important je suis convaincu et je suis d'avis qu'on doit en parler sinon on restera dans les difficultés vous voyez cette coalition comment elle fonctionne en dandessi le ton monte et redescend à tout moment et il nous surprend on ne sait jamais d'où ça peut venir c'est parce que nous avons un passé extrêmement récent extrêmement douloureux que nous refusons de régler au fait il faut qu'on le règle et je suis convaincu qu'on va arriver mais c'est pas dans la précipitation le pasteur Moukouna d'autres compatriotes chacun à sa manière et chacun pour ses raisons peuvent le proclamer comme ils le veulent selon aussi leurs responsabilités mais moi je dis ce que nous avons en commun c'est le Congo c'est quelque chose d'extrêmement important et sensible à gérer mais ces dossiers là aussi sont nos dossiers il me reste trois questions pour terminer cette émission la première est celle de savoir est-ce que vous avez l'écho de la diaspora les Congolais qui vivent dans la diaspora qui vivent dans l'étranger pensent que Félix Tshisekedi a trahi la mémoire des Congolais pour avoir fait une alliance avec le bourreau du passé et ils tiennent cet argumentaire sur base de nombreux morts qu'on a connus au niveau de l'Est du pays on parle de 6 millions de morts Cameroun-en-Saint-Poul les fosses communes la liste est longue mais la question est unique est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a véritablement trahi d'abord votre question est mal posée je ne crois pas que ce soit la deuxième fois que mes questions sont très posées réformulées vous avez je m'excuse de vous le dire de cette manière là par moments des questions tendancieuses je l'assume en tout cas mais c'est des questions la diaspora c'est ce que vous appelez la diaspora elle s'exprime comment ? le président de la république lui-même est de la diaspora nous sommes un parti politique qui a une majorité d'expression dans la diaspora moi-même je travaille quotidiennement avec la diaspora congolaise donc ce n'est pas la diaspora c'est certains de nos compatriotes vivant à l'extérieur qui le pensent ainsi donc ils ne sont pas de la diaspora ils sont mais ce n'est pas vous dites la diaspora non non ce n'est pas la diaspora c'est certains de nos compatriotes vivant à l'extérieur qui le disent bon je crois que c'est une façon de voir les choses et puis et puis les opinions contraires les opinions nous ne sommes pas à la peau pour créer une unanimité autour de de notre politique de notre parti d'autant plus que nous sommes issus des élections nous avions dans ce processus électoral d'autres candidats qui étaient qui concouraient avec nous qui ont échoué c'est normal que certains de nos compatriotes aient des idées qui ne s'alignent pas avec notre politique je ne peux que leur concéder ce droit alors ma deuxième question c'est comment voyez-vous la présidence des FATI dans trois ans comment vous voyez est-ce que vous continuez avec cette coalition est-ce que vous allez l'arrêter à un moment donné est-ce que le président va dissoudre l'Assemblée nationale pour lui donner encore beaucoup plus de force comment ça va se passer dans trois ans non d'abord je ne crois pas qu'on peut gérer une coalition en annonçant la dissolution de du Parlement je ne crois pas stratégiquement aussi ce n'est pas utile de gérer une coalition dans ce sens là je vous ai dit ici que c'est le résultat des élections de décembre 2018 qui nous ont amené à mettre en place cette coalition parce que nous avons estimé que c'était le meilleur moyen de gérer la république maintenant ça fait déjà une année et demie en dents de scie mais on avance vous même vous avez reconnu certains avancées sur le plan de la démocratie de l'état de l'état de droit et qu'on sort les difficultés ça ne manque pas c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une réalité mondiale le Covid-19 est venu nous surprendre tous on y fait face moi je crois je crois qu'on avance mais il arrivera nécessairement bien le moment où à mi-parcours les forces politiques et surtout le président de la république devra faire l'évaluation et de savoir où ça nous mène mais le moment n'est pas encore venu cette question est beaucoup plus tendancieuse je vous le dis déjà est-ce que vous réalisez que celui de PES aujourd'hui échoue vous serez comme le palou est-ce que vous réalisez ça que c'est la mémoire des temps qui sera jetée en voiture c'est tous les congolais qui ont cru en votre combat si jamais on a le résultat dans les 5 ans tous ces gens là vont être déçus c'est la première manche de la question et la deuxième comment vous gérez le cas Caméry on a comme l'impression que Caméry était comme un coprésident que le président de la République actuelle n'a pas le pouvoir sinon la force ou le courage politique de le démettre de la fonction c'est la première fois qu'un directeur de cabinet soit quand même interpellé au niveau de la justice pas quand même interpellé au niveau de la justice mais qui continue d'être directeur de cabinet en même temps un détenu directeur de cabinet oui je crois que nous avons nous avons vraiment la mesure des défis et du challenge qui se présentent à nous et je crois que c'est pour ça aussi que vous allez faire le constat vous faites le constat ça peut peut-être choquer certaines personnes qu'on ne se gêne pas de vouloir mettre de l'ordre dans notre parti politique qui est notre machine politique pour nous permettre non seulement de mieux faire maintenant et de mieux préparer notre avenir c'est un héritage extrêmement lourd celui des 13 parlementaires et celui du leader charismatique Etienne Tisekedi nous avons une obligation de résultat et moi je reste confiant jusque là je sais que les défis sont encore énormes et je crois que le Congolais en dialoguant avec lui arrivera à comprendre et à réaliser parce qu'il a vécu l'état dans lequel le président Félix Tisekedi a trouvé ce pays il nous reste encore trois ans deux ans et demi si on peut le dire comme je l'ai dit cette année 2020 pratiquement prise par le Covid vous avez reçu par le Covid et je crois que c'est tous les gouvernements de la planète qui sont en train de le subir mais la volonté politique y est et je reste confiant non seulement en la capacité du président Félix mais aussi à la capacité de notre parti qui est son premier soutien sa première béquille à se remettre face à toutes ses responsabilités et à aller de l'avant le cas caméré maintenant le cas caméré c'est un cas de justice je crois que l'audience aura lieu la semaine le 11 la première audience donc observons voyons voir ce qui se passe je crois que je suis très très mal passé pour pour mettre un commentaire sur ce dossier qui est en pleine instruction qui concerne comme vous l'avez dit un collaborateur du chef de l'état mais aussi il faut retenir que c'est une première donc ça veut dire que l'état de droit la justice est en ébullition maintenant tout ce que nous nous pouvons espérer c'est que les principes les prescrits soient respectés et que on observe on atteint les conclusions vous êtes ministrable c'est par moi qu'il faut poser la question attendez-vous un poste ministériel poste ministériel dans le quota il dépense il y a un gouvernement il y a un gouvernement en place qui fait déjà son travail vous êtes d'accord avec la présidence de Fatih je veux dire le cabinet du président ça ne vous dérange pas du tout je n'ai pas qualité à faire des commentaires sur le cabinet du chef de l'état pensez-vous que Félix Tissé qui est bien compétent pour gérer la reprise démocratique du Congo c'est mon candidat et j'ai battu campagne pour le président Félix j'ai présenté le président Félix Tissé qui est dit aux électeurs congolais pensez-vous que Kabil est un problème ah mais oui mais oui comment vous allez résoudre ce problème déjà nous sommes en coalition je crois que c'est un des moyens des règlements de ce problème je votre question je ne crois pas que vous puissiez imaginer un seul instant que j'allais régner tout ce que j'ai dit aux congolais pendant plusieurs années et surtout en décembre 2018 la coalition ici comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons fait la réflexion de l'intérêt du Congo et j'estime que c'est l'une des premières solutions maintenant au fur et à mesure nous allons nous évoluer comme directeur de cabinet ça je crois qu'il faut lui poser la question je n'ai jamais participé à l'exercice du cabinet du chef de l'état mais bon on a fait cette coalition cache ensemble on a évolué en 2023 c'est l'IDPS ou c'est l'INC je suis le président de la commission électorale permanente de l'IDPS actuellement nous sommes en train de nous avons déjà lancer des travaux et même des directives sur la campagne sur l'élection 2023 la candidature du président Félix Tissekezi pour son deuxième mandat le président disons le problème à l'IDPS c'est Kabound ou sa compréhension des textes sa compréhension des textes Kabound sinon vous le considérez comme qui aujourd'hui à vos yeux Kabound est qui c'est un collègue du parti c'est tout un camarade la dernière fois que vous avez parlé avec lui c'était quand ah c'est tout ça le problème ça remonte à très longtemps pourquoi ingoignable insaisissable qu'est-ce que vous avez fait déjà pour les rencontrer personnellement parce que vous présentez l'image d'un homme de paix et de réconciliation qu'avez-vous fait pour les rencontrer le week-end qui a suivi la commémoration au mausolée du papa Étienne Tisseke le week-end qui a suivi j'ai patienté un rendez-vous avec lui pendant deux heures sous la pluie il vous a posé un lapin on ne s'est pas rencontré merci beaucoup maître Jacques Menciabani d'avoir répondu à nos questions on a quand même débordé on a fait une heure sept minutes généralement c'est 57 ou 104 minutes mais ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans nos émissions dans mon émission malgré mes questions tendancieuses ça a été quand même un plaisir de pouvoir répondre à ces questions merci le plaisir a été partagé j'apprécie quand même vos émissions même si même si vous savez nous taquiner c'en est fini mesdames mesdames messieurs toutes vos questions vous pouvez les envoyer et moi je reprendrai ces questions je vais les poser renvoyer au maître Shabami et quand on va refaire une autre émission je crois qu'on refaire une autre émission selon votre invitation et ma disponibilité très bien ça a été fini merci à vous tous merci d'avoir suivi on se retrouve très prochainement pour des questions beaucoup plus pertinentes et bien nous allons revenir qu'elle a peur qu'elle a peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse la RDC le coup congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance de la RDC